Un hommage ce soir à Eric Emmanuel Ruichi Sakamoto, le musicien japonais dont on a appris la mort hier à l'âge de 71 ans. Il a fait se rencontrer l'avant-garde et la pop électronique. Il a aussi écrit parmi les plus belles pages de la musique pour le cinéma. Quand Oshima lui propose de jouer dans Furio au début des années 80, Sakamoto dit oui. S'il peut écrire la bande originale, sa composition est entrée dans l'histoire. Et entrée dans l'histoire aussi, son rôle donc dans Furio, aux côtés si j'ose dire de David Bowie dans cette scène admirable. Sakamoto était fou de Debussy, mais il aimait aussi les Beatles et Bach, les Stones et Hind. Plus jeune, musicien du groupe Yellow Magic Orchestra, il a popularisé les recherches électroniques et son Behind the Mask a fait le tour du monde. Et puis son autre grande composition pour le cinéma, C'est la bande originale que lui a confié Bernardo Bertolucci pour Le Dernier Empereur, musique qui lui vaudra un Oscar. Depuis 2014, il tentait de vaincre un cancer de la gorge, mais c'est une seconde tumeur abdominale qu'il a emportée à la fin de la semaine dernière. En 2015, il avait tout de même signé la musique splendide de The Revenant, le film fou d'Inaritu. C'est difficile de mettre dans les mots pourquoi la musique affecte vous, ou ce qu'elle fait à vous sur un niveau émotionnel, mais c'est certaine, c'est certaine fonctionne et fits dans ce film. Et je pense qu'il était le choix parfait, parce qu'il a ces minimalistes, elegantes, très bougies notes. Et il a composé pendant sa lutte contre la maladie, et le disque sortira à la mi-mai. Voilà Eric Demanel, pour sa camoto.